À quoi ressemblera le monde de demain ? Et bien pour répondre à cette question, il faut d'abord faire l'inventaire de tout ce que nous avons infligé au monde hier. Et c'est très exactement ce qu'entreprend l'une des romancières les plus douées de notre époque. Fred Vargas s'est fait connaître du grand public grâce à d'excellents polars qui mettent en scène le commissaire Adamsberg. Flâneur et flegmatique au passé chargé de fantômes et aux prises avec des enquêtes qui flirtent bien souvent avec le surnaturel et surtout avec l'histoire et les mythes. Pas étonnant quand on sait que Fred Vargas est d'abord historienne, plus exactement archéozoologue. L'humanité en péril n'a rien d'impolar et pourtant il y a bien un crime, des coupables et même des enquêteurs qui aimeraient bien empêcher de nouveaux meurtres. Le crime, c'est ce que nous faisons subir à la planète et plus exactement au climat, au sol, à la faune, aux forêts, à l'eau. Il y a d'un côté les optimistes, ceux qui pensent qu'une prise de conscience permettra de tout changer et puis de l'autre les pessimistes, ceux qui croient que nous avons été trop loin, que le réchauffement climatique et le dérèglement de la planète représentent des périls mortels. Fred Vargas fait partie d'une troisième catégorie, celle des pessimistes qui proposent des solutions. L'édition augmentée de l'humanité en péril permet non seulement de prendre conscience de l'imminence du danger, mais constitue un efficace manuel d'information et de survie pour tous. Fred Vargas liste les innombrables actions dans tous les domaines aptes à freiner, réduire puis interrompre la catastrophe en cours. Consommer moins, que ce soit moins d'internet ou moins de voitures, moins de viande ou moins de vêtements. Comment chacun de nous peut diminuer de moitié ses émissions polluantes ? Eh bien ce petit livre très clair vous le dit. Relevons nos manches, c'est ce que Fred Vargas appelle la troisième révolution. L'humanité en péril de Fred Vargas à lire en poche chez Gélu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !